Salut c'est Hugo, cette semaine dans la grande histoire je vous partage la suite de notre série documentaire consacrée aux skinheads. Dans ce deuxième épisode vous allez découvrir les nazis skin, ces skinheads d'extrême droite qui ont pris le pouvoir sur la mouvance au début des années 80. A cette époque, leur ultra-violence se déchaîne contre d'autres bandes et contre des immigrés croisés au hasard dans les rues de Paris. Pour comprendre comment ce mouvement a basculé, on a fait le choix d'aller aussi interroger les plus extrêmes d'entre eux pour vous montrer qui ils sont réellement. Une horde de skinheads, armées de barres de fer, de manches de pioche et de balles de baseball. Tous ces militants extrémistes sont connus pour des actions de violence, tant sur la violence urbaine que sur des violences d'ordre raciste. Je m'appelle William Deligny et avant j'étais connu comme petit Willy, un ancien skinhead, quoi, violent et connu sur Paris. J'ai vécu à Bagnolet, une ambiance de cité qui est extrêmement difficile pour évoluer psychologiquement. J'avais un père qui est alcoolique, une mère qui pleurait beaucoup. Et puis dans ces cités, il y a beaucoup de gens qui boivent aussi, vous entendez des cris, il y a des bruits partout. J'avais eu comme un ami à 13 ans qui était mort d'overdose, un autre qui s'était suicidé du 9e étage. Donc on est confronté à une violence qui nous dépasse quand on est enfant. On se retrouve dans une situation où on est finalement perdu et on cherche une identité. J'étais comme un légionnaire, j'étais focalisé. Je veux entrer dans un gang, je veux être un skinhead. C'était vraiment comme une religion et tout. Quelque chose de vraiment, je m'étais préparé et tout. Et j'ai commencé à prendre leur démarche, à toujours faire la tête, à regarder les gens. Dès qu'un cas me matait, ça partait. J'avais un surnom, à cette époque-là aussi, on m'appelait coup de boule d'enfer. Je pouvais casser les vitrines de bar à coup de tête. Donc quand je mettais un coup de tête, ça faisait vraiment un impact. À cette époque-là, il y avait un groupe qui s'appelait Screwdriver en Angleterre, qui était tout habillé en noir avec des symboles fascistes, etc. Et c'est quelque chose qui nous attirait beaucoup. Beaucoup de gens trouvent la politique barbante et certains aspects le sont effectivement. Mais aller à un concert et écouter un groupe avec lequel vous êtes d'accord, c'est beaucoup plus amusant que d'aller à une réunion politique. Et nous pouvons atteindre ainsi beaucoup plus de gens. Leur musique, ils l'appellent la Hoy. Ce sont les Anglais qui l'ont pratiquée en premier, mais depuis près de trois ans, Paris a son groupe. Ils répètent dans un studio de banlieue. On avait un groupe de musique. Et volskine. Nous sommes skilés, bêtez les chambres. C'est un groupe mondialement connu chez les skinèdes, en fait. Mondialement connu. Nous sommes skilés, bêtez les chambres. Comme on traite souvent les skins de bête et méchant, nous on dit oui, on est bête et méchant, et en plus on est content. Evil Skin va marquer parce que ça va être le premier groupe politique. C'est le groupe de musique de ces messieurs. C'est ce qu'on avait défini en interne pour se diffuser. Il faut aussi qu'on ait un moyen de communication et la musique est un moyen de communication. Ce jour-là, elle était habillée Habillée d'un pyjama rayé Mais ils ne pouvaient la toucher À travers les barbelets Mais nous, nous, les barbelets Préparons que la succombe C'est des paroles vraiment dures, quoi. Sur un racisme Où c'est comme la rigolade, tu vois. C'est rigoler Avec des choses qui sont Qu'on ne peut pas se moquer, quoi. Tu vois, comme des camps de concentration Des choses comme ça. C'était vraiment violent, tu vois. Tu vois, vraiment violent. Le premier concert qu'on a fait On avait été en banlieue parisienne Déjà, on rentrait, on ne payait pas. On a viré le groupe sur scène On a pris leur place Et on a fait le concert. Et après, on s'est tapé Avec presque toute la salle. C'était ça, l'ambiance à l'époque. C'était une ambiance vraiment arme. C'est pas seulement un groupe de musique C'est des gens qui ont une crédibilité urbaine, on va dire. Avec des membres qui sont connus dans la rue Avec des gens comme Petit Willy Qui est reconnu comme un gros bagarreur Avec des gens comme Sniff Qu'est-ce qui se passe quand vous croisez une bande de punk dans la rue ? Ça fait boum ! À l'époque, il y avait une boutique qui s'appelait, en fait, le New Rose. Le seul magasin de disque punk et de nos types de musique. Donc, il fallait qu'on y soit. On s'est implanté ici avec de nouvelles personnes Qui étaient vraiment plus dures, là, cette fois. Il y a des gens qui nous ont rejoints Et là, ça formait une bande vraiment de fous, quoi. Le Boumanski nous va faire peur, quand même. Ça veut dire que ça va rassembler des gens Qui sont quand même là pour la bagarre. Leur apparence est volontairement agressive. Nous avons de nylon ou de cuir Qui viennent des stocks de l'armée américaine Des bretelles anglaises Des jeans roulés à mi-mollet Sur des rangers renforcés Avec des coquilles d'acier. Il faut savoir, quand je vous parle, Que je me battais tous les jours Contre des mods, des skins, des redskins Des punks, des antifas, etc. Ce sont des gens qui avaient un uniforme Qui savaient ce qu'ils faisaient. Quand t'es en uniforme, t'es en guerre. Moi, je veux dire qu'une chose C'est que le problème des skins maintenant Normalement, ils se disent skins Donc c'est pour taper sur la gueule des arabes Et en fait, ils tapent sur la gueule de tout le monde. Tout ce qui a un autre look Tout ce qui est différent Tu l'amènes. Je me rappelle une fois J'ai défoncé un gars, tu sais Parce qu'il m'avait juste regardé une fois Juste, il s'était retourné Je l'avais frappé tellement fort Qu'il y avait le trottoir Et il y avait la roue d'une voiture Et j'essayais de rentrer sa tête comme ça À coups de pied Un truc de fou, quoi, toi Et le gars, je l'ai laissé inconscient J'ai été jouer à 5 mètres à côté au flipper Et les flics sont venus me serrer Quand tu frappes sur des gens De cette manière-là Avec tellement de haine Tu sais pas ce qui se passe Tu laisses les gens dans le canivon Tu laisses les gens inconscients Je me suis fait Ramasser le matin Par exemple Chez mes parents Pour des histoires de meurtre aussi Parce qu'il y a des gens Qui laissaient leur vie Moi, on est venu me chercher Pour ça Voilà Je peux pas en dire plus Dans cette logique de trôner Au sommet de l'écosystème subculturel Le skin se voit comme Le roi de la jungle En fait De toutes les tribus Souvent, c'était très simple J'avançais dans la rue J'en croisais un Je tartais, je continuais Je m'arrêtais même pas Les premières bandes françaises En fait Vont vraiment être associées À des quartiers C'est d'abord le lieu Qui va définir les bandes Les skins C'est une menace À partir du moment Où tu es à Châtelet-Léal Les skins C'est une menace Si tu es à Saint-Michel On parle De la bande de Montsergent La bande de Tolbiac Les skins C'est une menace Si tu prends la ligne 9 Les skins C'est une menace Si tu prends la ligne 10 Toutes ces bandes Où être plus ou moins En concurrence entre elles Au niveau de la réputation Savoir Quelle est la bande La plus furieuse Quand je rencontrais Un autre skinhead Soit on le fracassait On le dépouillait Les chaussures Il repartait en slip Soit il l'assurait On le prenait dans la bande Mais il n'y a pas De demi-mesure À cette époque-là On ne voulait pas de nous Oui on est d'arrivée Eux ils étaient skins en 80 Nous on était skins en 82 C'était trop tard pour eux Bon ils s'y sont fait Est-ce que vous avez fréquenté Serge Ayoub à l'époque ? Non Il est venu qu'une seule fois ici Et il n'est jamais revenu Et peut-être il valait mieux Ici à Saint-Michel Ils traînent toute la nuit Cherchant la bagarre Après le guitariste africain Ils s'en prennent à un skin rival À l'entrée d'une brasserie La cassure a été vraiment 83-84 Où là chacun Chacun a décidé De choisir son camp À un moment Tous les gars des Halles sont arrivés Ils sont arrivés À une trente-quarantaine quand même Tu vois Ils ont essayé Nous dégoûter de la chose Manu Militari Mais Ça n'a pas marché Et là il y en a un Qui vient me voir Qui avait tatoué sur la tête Comme ça Fait en France Avec une croix Un skinhead des Halles Comme ça Et là je lui ai dit Bon c'est parti Je lui ai explosé la tête Comme ça Un coup de tête Et là ce qui s'est passé C'est qu'en fait Les quarante gars qu'il y avait Ils ont été Impressionnés Qu'un petit gamin de 15 ans Puisse mettre une tête À un meneur Quelque part Les bagarres de rue C'est très rapide C'est pas comme dans les films C'est pas Il n'y a pas 26 coups Comme ça C'est très vite Un coup vous sèche Et vous tombez C'est le premier qui tire J'ai pris trois coups de couteau Coincé sur un capot de voiture Voilà Et heureusement La lame n'était pas très grande Le cœur n'a pas été touché À 5 cm C'est passé Un soir de Noël Un beau cadeau de Noël Cette violence C'est quelque chose Qui va rester quelque part Dans l'ADN du mouvement skin En fait Il va commencer à avoir Des gros titres Sur la violence des skins Et notamment la violence Qui vont produire Dans les stades de football La musique OI Associe La musique Et le foot Et le foot en l'occurrence Le oliganisme La violence dans le foot Le groupe OI Qui à l'époque Incarne le plus Cette dimension là C'est un groupe Qui s'appelle Cochner Rejects Qui revendique Leur passion De la violence Dans les stades Ils ont même une chanson Qui s'appelle War on the terraces Donc la guerre dans les tribunes Sport Ce soir au Parc des Princes France-Angleterre de football C'est un peu un événement Parce que c'est la première fois Depuis 21 ans Que l'équipe nationale d'Angleterre Vient au Parc des Princes Une équipe d'Angleterre Qui de toute façon Ne nous a jamais réussi C'est ce que je vous propose De voir dans le sujet Les stades de football Ces temples de la classe ouvrière Vont devenir importants Pour les skins Parce que c'est une manière Aussi de se voir en nombre Là quand ils arrivent Pour soutenir leur équipe Ils peuvent être des centaines Et donc ils ont vraiment là Ils voient leur mouvement vivre Il n'était pas question Que les Anglais débarquent Et se croient chez eux non plus Il y a eu un accord tacite Entre les différentes bandes parisiennes Pour ce jour là On est tout le monde uni Contre l'envoyer sans anglais Plusieurs milliers d'Anglais Font le déplacement à Paris A l'époque c'est une tradition Pour les Anglais De se déplacer en nombre A l'étranger Puisque c'est une manière De montrer qu'ils existent Plus que jamais sur cette scène Et qu'ils la dominent C'est une histoire de réputation Le hooliganisme On est en France On est chez nous Les Anglais viennent On va leur montrer Qu'on peut défendre notre territoire Et donc exister sur la scène Du hooliganisme Alors cela peut paraître stupide Du point de vue extérieur Mais c'est la logique De ces gens là à l'époque On est clan contre clan Gang contre gang Violence contre violence Et on existe en tant que hooliganes français On s'était donné rendez-vous À Porte de Saint-Cloud Sauf que quand on est arrivé Les Anglais étaient déjà là Depuis le matin au midi Donc chacun Chaque bande A une maille à parquer Avec les Anglais Dans le métro Un peu partout Donc on s'est jamais vraiment retrouvé Comme c'était prévu On boit quelques verres avant Et on prend le métro Pour aller au Parc des Princes On avait un wagon de skinheads Et d'un seul coup On voit les hooliganes sur le quai Ils nous voient arriver en métro Et ils font moins French skinheads On fonce On se tapait à coups de couteau À coups de truc de fou Je me souviens Il y avait un Anglais Trappu Et il dit Oh tiens le trapu Il faut pas que je le rate Evidemment Je lui mets une patate Un coup de poing Et je le rate Forcément Là j'ai un copain qui arrive Boum il lui met un coup de genou En sautant Et le tape la tête Quand on le met trop qu'arrivée Donc ça l'a calmé Truc de fou Ça a été vraiment une guerre France-Angleterre On a sauté sur le quai On a couru sur tout le tunnel Jusqu'à la station suivante Les Anglais ne nous ont pas suivis On s'en est sortis là Je me souviens très bien Qu'à l'époque Les premiers incidents Éclatent autour du Parc des Princes Entre Anglais et Français Et on sent d'emblée Que ça va partir en vrille J'avais taillé Des barres de fer De 50-60 cm Le but c'était Avant de tomber On en fait tomber le maximum J'ai vu l'objet à la télévision Le lendemain Mais les Anglais eux ils ont de la pratique Et le métier Ils se sont rendu compte qu'on était que 5 Mais il devait être 100-150 J'en ai pris un J'en ai pris deux Et puis j'ai jeté mon objet contendant Et je suis allé me réfugier Au terminus Ce qui était un café Parce que dehors Il y avait une heure de sauvage Qui m'aurait fait la peau S'il m'avait mis la main dessus A titre personnel Je n'ai jamais connu Un tel chaos Autour du Parc des Princes Avant un match Ça c'est une certitude Une dizaine de supporters Seront interpellés Deux autres Seront hospitalisés L'un a été atteint D'un coup plus tôt L'autre D'un coup de hache Le français qui a pris Un coup de hachette C'est des pauvres rires Ma pauvre mère Qui t'envoie Oh la pauvre maman Oh la pauvre maman Son fils C'était le sien On est en haut de la tribune Je ne sais pas si vous connaissez Le Parc des Princes Il y a une tribune en haut Une tribune en bas à Boulogne Nous on était en haut Les anglais étaient en bas Et les anglais nous provoquaient Ouais 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 Ils viennent venir Et on leur jetait bien sûr Des chaises On pétait les sièges On leur jetait dans la gueule Il y a un anglais Qui était face à nous Qui fait un anglais Come on Comme ça Je lui dis C'est con parce que Je n'aime même pas le foot Je ne suis pas Un avatant de football Donc je risque de me faire buter Pour un truc Dont je n'ai rien à foutre J'espère que ce deuxième épisode Vous a intéressé Un grand merci à Aurélie Simon Et Nicolas Dumont Avec qui j'ai eu la chance De réaliser cette série documentaire Un grand merci également A Mathias Illion Et Jean-Christophe Marco Ainsi qu'à toutes les équipes de Brut Qui ont participé à sa fabrication N'hésitez pas à poser un like Et à vous abonner à la chaîne Pour ne rien rater De nos prochaines vidéos Et moi je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour le dernier épisode De notre série Skinhead Et moi je vous donne rendez-vous Et moi je vous donne rendez-vous Et moi je vous donne rendez-vous Merci à vous abonner à la chaîne